Salut à tous, c'est DarkFu, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on est à l'appareil dans un coin plutôt tranquille, il fait pas beau, et aujourd'hui grâce à Alliance 14 on a eu la chance d'aller pouvoir interviewer Naoki Yoshida-san, mais avant d'aller faire cette petite interview, on va aller faire un petit tour du salon pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller visiter cette année le Storm Square Enix, donc on y va de ce pas ! Sous-titrage ST' 501 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 Je pense qu'il n'y a pas trop de droppes, donc je pense qu'il n'y a pas de droppes. Alors effectivement il y a beaucoup de joueurs qui râlent parce que les drops ne sont pas très bons, donc on va peut-être réfléchir à quelque chose. Ok merci. La prochaine question est de Firin. Il demande est-ce qu'on pourra zoomer la caméra plus en arrière pour des boss comme Shinryu ou Neo X-DES ? Ah, c'est ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut faire des caméras plus en arrière. En fait, dans le Final Fantasy 4, il y a beaucoup de caméras qui peuvent faire des caméras. Mais si on veut faire des caméras, si on veut faire des caméras plus en arrière, tout le monde, 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 tout le monde. Alors c'est très compliqué techniquement à faire parce que si on permet un dézoom plus grand sur une zone, ça signifie qu'il faudra plus de mémoire pour tout afficher à la machine. Et chaque boss en fait est calculé pour utiliser les ressources de la machine de manière efficace. Et si on dézoom plus, ça fera plus de choses à afficher. Et il va falloir repenser chaque boss, chaque zone qu'on va devoir afficher dans le jeu. C'est bien sûr, c'est possible d'utiliser un haut-quality PC et un haut-performance PC de l'option, mais c'est possible. Mais comme ça, tout le monde, il y a des joueurs qui ont 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 des joueurs. Alors bien entendu, il y a certaines personnes qui jouent avec des PC extrêmement puissants. Et chez qui ça pourrait pas poser de problème de faire des gros dézooms. Et si on fait ça, ça veut dire qu'il y a certains joueurs qui seraient avantagés par rapport à d'autres de par leur équipement. Et j'ai pas envie de ça, j'ai envie que tous les joueurs jouent sur un pied d'égalité. Alors, nouvelle question cette fois-ci de TheDarkPikachu, qui nous dit qu'il y a eu un retour d'événement, l'événement des Yokai. Et en fait, il souhaite savoir s'il y aura d'autres retours d'événements possibles dans le jeu. Par exemple, pourquoi pas, l'événement qui a eu lieu autour de Final Fantasy XI ou encore de Lightning ? Alors, je peux vous parler effectivement de l'événement de Final Fantasy XI. Parce que comme vous le savez, c'est les 15 ans de Final Fantasy XI. Donc pour fêter ça, on va remettre en avant un événement Final Fantasy XI dans Final Fantasy XIV. Donc à partir du 10 novembre prochain, il y aura à nouveau un festival Final Fantasy XI dans Final Fantasy XIV. J'espère que vous y jouerez. Et en ce qui concerne Lightning Returns, pour l'instant, il n'y a pas de projet dans ce sens, mais si vous le voulez et si les gens le veulent, je vous invite à aller le réclamer dans les forums officiels du jeu. Et si vous êtes vraiment nombreux à le demander, dans ce cas-là, pourquoi pas ? Alors, il y a Game Snow qui demande, est-ce qu'on pourra avoir une peluche l'outre shoot ? Alors, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des droits de Final Fantasy XIV. Alors, je ne sais pas exactement où elle se cache, mais la personne qui est responsable des goods de FFXIV est ici. Elle est en train de regarder ce qu'on fait. Peut-être qu'elle est en train de regarder ce qu'on fait. Je ne sais pas où elle est, mais je suis sûr qu'elle nous entend. Et je pense que si vous manifestez votre intérêt pour cette peluche, elle peut-être qu'elle lancera la fabrication. La production d'un MMO est quelque chose de très ambitieux. Quelles sont les grandes différences que l'on peut ressentir entre la création d'un jeu massivement multi-joueur ou un jeu solo ? C'est une question très vaste et très compliquée. Il nous reste encore un peu de temps. La première différence entre un MMO et un jeu solo, c'est que vous le faites pour une seule machine. Si il tourne sur sa machine à laquelle il est dessiné, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que la création d'un jeu à la création d'un jeu de l'un jeu, c'est-à-dire qu'on doit être en train d'un jeu. Mais si on n'a pas besoin d'utiliser, on ne peut pas se lancer, on ne peut pas se lancer. Si on ne peut pas se lancer, on ne peut pas se lancer. C'est ce qui est la plus grande différence. Pour un MMORPG, il va falloir que le jeu soit à la fois stable sur la machine du joueur, mais aussi du côté des serveurs. Il faut développer à la fois un jeu, mais aussi des solutions logicielles, ainsi qu'un client de très grande qualité pour que le jeu soit stable. Et enfin, il va aussi y avoir des grosses différences de contenu. Parce qu'un jeu de type MMORPG, vous allez vouloir que les gens y jouent très longtemps. Donc il faut produire un contenu qui est beaucoup plus riche que celui d'un jeu en solitaire. Je pense que plus jamais je ferai un MMORPG. Parce qu'on peut encore vous demander, «World of Warcraft n'est pas ça, mais pourquoi ce n'est pas ça ? » « Final Fantasy XIV n'est pas ça, mais pourquoi ce n'est pas ça ? » « Pourquoi ce n'est pas ça ? » « Pourquoi ce n'est pas ça ? » « Pourquoi ce n'est pas ça ? » Donc moi, je reste pépère sur mon Final Fantasy XIV. Et je ne vais pas faire autre chose pour l'instant. Merci pour votre netteté. Merci. Alors la prochaine question c'est, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les idées de classe que vous avez prévues pour la suite de l'aventure ? Et le match bleu qui peut intégrer les capacités des monstres, est-ce qu'il est envisagé ? « Non ! » 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 « Mais je vais vous répondre quand même sur le match bleu. Le match bleu c'est un job que je trouve très intéressant et je pense que c'est vraiment amusant parce que le match bleu, je le rappelle, c'est un personnage qui apprend les attaques des monstres et qui les réutilise après. Donc le simple fait de devoir chasser les monstres pour pouvoir apprendre leurs techniques, c'est quelque chose qui me semble être très intéressant à jouer. Le match bleu, c'est un jeu qui est vraiment très axé sur le groupe, sur le multijoueur, sur l'équilibre entre les classes. Et vous ne pouvez pas forcément faire des groupes ou des raids si vous êtes un match bleu en train de chasser vos différentes magies. Donc le match bleu serait envisageable si on le considérait plus comme un job à jouer en solo. Mais vous vous doutez bien que je ne vous donnerai pas d'autres indices sur un éventuel nouveau futur job dans Final Fantasy XIV. Merci beaucoup. Merci. Dans la production de Final Fantasy XIV en global, à quel moment est-ce que vous commencez à travailler sur la prochaine grande extension ? Pour donner un exemple très précis, quand est-ce que vous avez commencé par exemple la conception d'Eventsward au moment de Eurilm Reborn ? Et à quel moment vous avez commencé Stormblood au moment d'Eventsward ? Je pense que vous avez vu les intros de Stormblood, d'Eventsward et d'Eventsward ? Sachez que c'est moi qui les écris tous. Et vous vous souvenez de l'intro de Stormblood ? Ça, en fait, je l'avais écrit en septembre 2015. Et c'est ce que c'est ? L'intro de Stormblood est sorti là en 2017, en juin 2017. Donc ça vous donne une petite idée, vous voyez ce que je veux dire ? Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant que Stormblood est sorti, quel est l'aspect du jeu et de cette extension dont vous et vos équipes êtes le plus fiers ? Alors... Mais... Tout à fait, les joueurs et les joueurs du monde entier, les joueurs et les médias, c'est que je pense que c'est très fort que les joueurs du monde. Alors, ce qui m'a le plus surpris dans les réactions des joueurs vis-à-vis de Stormblood, c'est que j'avais vraiment... Ça a été unanime. C'est-à-dire que tous les joueurs de Stormblood nous ont dit que l'histoire et le scénario leur avaient énormément plu. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs de Stormblood ? Et je suis extrêmement fier que les joueurs soient satisfaits de l'histoire de Stormblood, parce que je sais que les gens qui jouent à Final Fantasy XIV sont des gens qui aiment aussi Final Fantasy, la série Final Fantasy, pour la qualité de son scénario et des univers qu'elle propose. même si c'est un MMORPG, le fait que les gens apprécient le scénario que j'ai mis en place de Final Fantasy XIV, et le fait que Final Fantasy XIV, même si c'est un MMORPG, un scénario qui est à la hauteur des autres volets de la saga, c'est quelque chose qui est vraiment très satisfaisant pour nous. Et après, mon autre fierté, c'est la communauté des joueurs. C'est-à-dire que ça n'a pas été forcément facile de relancer le jeu et de voir que dans le monde entier, et ici aussi aujourd'hui, face à moi, il y a toujours des joueurs qui sont passionnés et qui font vivre la communauté. C'est très important et c'est vraiment une vraie grande fierté pour moi parce que MMO n'existe que par sa communauté, donc merci d'être là. Vraiment merci beaucoup. Alors savez-vous déjà comment terminer l'histoire de FF14 ? Avez-vous déjà une idée du nombre de grandes extensions que vous souhaitez réaliser ? Oui, j'ai vu que le je suis en train de faire du coup de finir. Je suis vraiment délicée pour la fin. Je suis en train de faire la fin. Après, je suis en train de faire la fin. Je pense que je peux vous le dire, je sais à peu près comment va se terminer le scénario principal. Même si là actuellement on est plus concentré sur toutes les suites du scénario de Stormblood avec le patch 4.2 qui arrive. Mais voilà, je sais à peu près dans quelle direction va l'histoire. Simplement, je suivrai un petit peu les réactions des joueurs au fur et à mesure que nous allons continuer à proposer des nouvelles parties de l'histoire. Et on improvisera au fur et à mesure, même si évidemment je sais déjà comment ça va se terminer. Alors bien entendu, l'avantage d'un MMORPG c'est que même si le scénario principal est terminé, le jeu n'est pas terminé. Il y aura très certainement des nouveaux scénarios avec des nouveaux packs d'extension par la suite. Là je vous parle d'un futur où je ne sais même pas si je serai encore en charge de Final Fantasy XIV à ce moment là. Mais quoi qu'il en soit, même si l'histoire principale aura bien une fin un jour, il y aura toujours des nouveaux scénarios et des nouvelles aventures pour tous les joueurs. Comptez-vous incorporer d'autres éléments des anciens Final Fantasy ? On a eu Rabanastre avec FF12, avec le dernier Red24. Qu'en sera-t-il des autres jeux de la licence ? Alors oui, effectivement là on retrouve des éléments de Final Fantasy XII avec Return to Ivalice, mais je ne pense pas que ce soit le seul Final Fantasy auquel FF14 fait référence. On va rajouter du contenu sur tout ce qui est Omega avec le patch 4.2. Et forcément je ne peux pas encore vous dire ce qu'il y aura dedans, mais je pense que si vous êtes un fan des FF classiques, vous allez être assez surpris de voir tout ce qu'on vous prépare dans les Omega du 4.2. Merci beaucoup. On va reparler pour le coup d'Ivalice parce que c'est un univers qui tient vraiment un cœur aux joueurs, notamment avec la saga Final Fantasy XII mais aussi Final Fantasy Tactics entre autres. Et donc la question est, à l'heure actuelle, Ivalice est une légende qui est racontée au peuple de Garnemald. Est-ce que vous souhaitez créer un véritable lien entre les mondes de Final Fantasy XIV et Ivalice ? C'est quoi ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites ? Le seul qui peut répondre à cette question, c'est évidemment le créateur du monde d'Ivalice et le scénariste de Return to Ivalice, c'est donc M. Matsuno lui-même. M. Matsuno-san, je pense que c'est comme un «神-Sama », donc je pense que c'est comme un «神-Sama ». Et étant donné que le créateur de jeu, M. Matsuno, est pour moi comme un « Dieu vivant », vous savez ce qu'on dit, les «神-Sama » sont impénétrables. Merci, merci infiniment. On peut remercier M. Nauki Yoshida. Merci. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot ? Qu'est-ce que vous avez des messages ? Je vais me lever pour vous parler. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier, et aussi les gens qui ne peuvent pas me écouter et qui sont en train de faire les challenges, vous avez des gens qui vivent la communauté. Voilà, je vais vous remercier. J'espère qu'on se reverra. Je suis encore sur scène tout à l'heure cet après-midi. Je serai aussi sur scène demain. Donc si jamais vous avez l'occasion de revenir en Paris Games Week, j'aimerais qu'on se reverra. que vous me fassiez encore une fois l'honneur de votre présence, car votre présence est une force pour moi. Merci. Merci. Et bien salut, c'est DarkFu et je suis avec Mikoto. Yo tout le monde. Et donc on fait un petit débriefing après tout ça, après cette Paris Games Week fort mouvementée. Toi tu étais là tous les jours, Miko ? Non, je suis resté que deux jours. Je suis arrivé le jeudi après-midi et je suis reparti le vendredi soir. Oh putain, ça devait être dur. Mais moi, je suis resté toute la semaine et j'ai pu tâter un petit peu le stand de Square Enix. J'ai pu jouer pas mal à Dissidia, un jeu que je trouve fort sympathique. Et on va faire un petit débrief surtout aussi de l'interview de Yoshida. Il est temps d'en parler, il est temps d'annoncer. Tu sais, on dirait qu'on va annoncer une vérité fatidique, tu sais. Non, un petit débrief de l'interview de Yoshida. Moi, personnellement, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'étais vachement surtout impressionné de pouvoir lui parler déjà. C'était quand même un truc de fou. J'étais sur scène avec lui et tu lui poses des questions. Et d'ailleurs, ça a été un énorme débat de ce que j'ai pu voir vite fait au niveau des questions. Alors, je tenais à préciser quelque chose. Ces questions ont été posées par vous déjà de base. Ce ne sont pas du tout des questions que l'on a posées. Ce sont des questions qui ont été sélectionnées par la communauté. C'est pour ça qu'à chaque début de question, on disait question de machin, question de machin, question de machin. C'était la question de la communauté. Et numéro 2, nous n'avons pas choisi les questions. Parce que bien entendu, moi, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de questions par rapport au contenu du jeu. Je pense que tout le monde a oublié ça. Tout le monde. Mais il y a une question qui était quand même très intéressante qui a été posée. C'est quand on parlait des nouvelles classes et notamment du machin bleu. Là, vous avez pu voir directement la réponse totalement négative de Naoki Yoshida-san. Qui a répondu à un très sec nai. Et qui a un petit peu parlé du machin bleu parce qu'il y a vraiment pensé au machin bleu. Et donc, c'est pour ça qu'il a rebondi au niveau de la question là-dessus. Et donc, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'on n'a pas posé des questions. C'est des questions qui ont été sélectionnées par quelqu'un. C'est son taf de sélectionner des questions. Et donc, qui a trié directement les questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Donc, les questions sur, est-ce que le prochain contenu ce sera ça ? Il ne va pas vous dire, bah oui les gars, absolument, je vais tout vous dévoiler. OMG, le jeu ça va être ça, ça, ça. Oh bah tiens, bah le prochain tank, j'ai pensé à lui et le prochain il ce sera lui, tu vois. Et voilà, c'est surtout qu'il fallait qu'on pose des questions auxquelles il puisse répondre. Et donc, s'il y a eu un choix de questions qui n'a pas été fait par nous. N'est-ce pas Mikoto ? Tu peux le redire, dis-le. Ouais, tout à fait. C'est même pas nous qui avons choisi les questions. C'est même pas nous qui avons formuler les questions de base. On n'a pas pu proposer nos propres questions. Voilà, même nous, on n'a même pas pu poser nos questions. Moi aussi j'avais des questions. Et bah non, parce que c'est la communauté avant vous. Donc déjà, vous êtes des putains d'égoïstes. Nous, on se fait avoir, on n'avait pas plus de questions. Et forcément, il y a eu un choix derrière. Parce qu'il y a eu apparemment des questions qui parlaient du contenu du jeu. Mais un million de pourcent, il ne vous en parlera pas. Ça aurait été inintéressant, je pense pour la part de la personne qui a choisi des questions, que l'interview tourne autour du contenu du jeu et qu'ils répondent Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas encore. Peut-être que, Inch'Allah, si tout va bien, tu vois. Donc ça aurait rendu une interview totalement nulle parce qu'il n'aurait donné aucune info. Certes, les questions auraient été géniales. Mais on aurait parlé à un mur, ça aurait été pareil. Et donc le concept, c'est qu'il y a un échange entre lui et nous. Voilà. Mais surtout, en plus, je veux quand même rajouter, tu vois, nous, on a eu un avantage. C'est que finalement, tu sais, tout était en live, en direct. Donc il n'y avait pas, tu vois, ce côté justement où vous pouvez refuser. Parce que dans la plupart des interviews, enfin, je suppose que des fois, tu sais, quand on demande une question, qu'il n'a peut-être pas envie de répondre, comment dire. Tu sais, cette question est juste coupée en fait. Justement, il dit non, je ne réponds pas. Exact. Tu vois, là, ce coup-ci, tu vois, il n'y avait pas ce côté, je peux réfléchir, est-ce que ça… Surtout, tout ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est que finalement, après Igan Suik, vu qu'elle est arrivée juste après, tu sais, la sortie du patch 4.1, c'est un peu dommage parce qu'on ne pouvait pas, tu vois, lui demander directement, tu vois, des questions, par exemple sur la 4.2, tu vois, si on avait eu la… Bah oui, c'est beaucoup trop tôt. Et après, je regrette qu'on n'ait pas pu avoir l'équipe au complète pour cette interview. J'aurais voulu qu'il y ait l'équipe complète, voilà, tout simplement. Ça aurait été sympa. Et j'espère que la prochaine fois qu'on aura l'occasion d'interviewer, ce sera au terme d'une interview un peu plus privative et avec des questions totalement personnelles. Voilà. Bah ensuite, j'ai envie de dire, ça montre aussi un truc, tu sais, c'est que pour la prochaine fois, en fait, tous ceux qui critiquent justement que les questions n'étaient pas forcément les plus pertinentes, bah n'hésitez pas, vous, à les poster, en fait. Si on avait que des questions, tu vois, qui étaient vraiment sur le contenu du jeu, bah on aurait pu… enfin, on n'aurait pas eu le choix, en fait, il n'aurait eu que des questions-là, tu vois. Exact. Mais vu que Yoshida ne voulait pas non plus parler de ce qu'allait sortir, bah forcément toutes les questions sur ça va être quoi les prochaines classes, est-ce que vous avez prévu de faire ci, est-ce que vous avez prévu de faire ça, tout ça, ça a été ellipsé parce que, bah, vu que j'ai regardé sur les réseaux sociaux, il y avait vraiment des questions super cool et quand j'ai vu qu'elles n'ont pas été sélectionnées, c'est que ça veut dire une chose, ils ne voulaient absolument pas parler de cette partie du jeu. Voilà, tout simplement. Et vu qu'il y avait une heure d'interview, bah fallait bien poser des questions, tout simplement. Et d'où la peluche, la peluche, l'outre shoot et le match bleu. Donc la prochaine fois, ne posez pas de questions sur des peluches ou ne posez pas de questions sur ces choses-là, comme ça vous serez sûr qu'elles n'arriveront pas. Ou tout simplement, la prochaine fois, posez vous-même les questions. C'était les questions de la communauté, ça a été tweeté sur les réseaux sociaux par un grand nombre de personnes, dont les comptes officiels Square Enix et Final Fantasy XIV. Donc à ce moment-là, activez-vous et posez vos questions pour qu'elles soient sélectionnées la prochaine fois lors des prochaines interventions. Bah écoutez, moi je vous fais la bise, j'ai hâte de vous faire tout ça. Merci Mikoto d'être venu pour ce petit débrief. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde ! Ok, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501